Salutations tout le monde! L'hiver, parfois, comme ce matin, ça peut être très froid à l'extérieur. Puis moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez apprécier la pêche blanche, il ne faut pas geler. C'est capital. C'est sûr que là, on est gâté en ce moment, on a une cabane à pêche chauffée, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, ce qu'on a choisi de faire, Roxane, c'est de présenter aux gens certaines pièces de vêtements qui, à toi ou à moi, nous ont plu beaucoup, puis surtout nous gardent au chaud. À partir du moment où tu n'as pas froid, là, tu peux apprécier la pêche. À tout seigneur, tout honneur, on dit toujours les dames d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton ensemble que tu portes en ce moment. Moi, c'est la compagnie DSG. Dans le fond, ils font des vêtements de chasse, des vêtements de ski de motoneige, ils font des vêtements de pêche sur glace et de pêche d'été. Moi, particulièrement, les vêtements de pêche sur glace, parce que je passe une bonne partie de mon hiver sur la glace. Comme tu disais, c'est important de ne pas avoir froid, parce que quand on a froid, ce n'est pas confortable et on peut moins pêcher longtemps. De DSG, ils font également les vêtements chauffants. Oui, mon habit est très, très chaude en partant, mais ils ont sorti les gants chauffants. Ils ont sorti... Excusez-moi, regarde, je vais le montrer tant qu'à en parler. On est là pour ça. C'est ça. Il y a la veste chauffante. La veste chauffante. Ça fait que ça, quand tu appuies là-dessus, ça le démarre. J'ai bien compris ce que tu m'expliquais tantôt. Tu as différents niveaux de chaleur. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai high, medium low, bien, en anglais, mais oui. J'ai trois intensités. Puis, dans le fond, la petite batterie, c'est des batteries... Regardez. Je vais commencer par vous montrer. J'ai les bas chauffants également aussi. Fait que tu as les bas, tu as la partie du bas de ton ensemble, puis tu as le haut. C'est ça. Les bas chauffants, ils ont les bottes également. Les bas chauffants, comme Daniel, tu tiens, ils sont partis. Ça, tu as high, medium, low. Puis, si tu veux le réteindre, tu repèses. Les batteries sont vraiment petites, elles ne prennent vraiment pas de place, elles sont vraiment confortables. Bien, c'est la question que j'allais te poser. On est très heureux d'entendre que c'est vraiment chaud et que le système marche bien. Les batteries sont toutes petites. Ah oui, c'est pas gros, c'est intéressant. Mais le vêtement, il est confortable. Le vêtement, c'est super confortable. J'avais déjà essayé des bas chauffants dans le passé. Il y avait comme un fil à l'intérieur. OK. Fait que tu sais, des fois, on part en expédition à pêche. On ne va pas nécessairement aujourd'hui, comme tu disais, on est chanceux. Mais on n'a pas tout le temps la chance d'avoir une belle cabane comme ça. Fait que tu sais, si on fait une expédition qu'on va marcher plusieurs kilomètres et tout, tu sais, le fil ou bien comme les hot pads qui vendent, qui se mettent dans le bas, des semelles, ça devient inconfortable. Les bas chauffants BSG, c'est vraiment comme un... C'est sûr qu'il doit y avoir un fil parce que... Tu le sens en fait? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire. Sur le côté un peu, qui se rend jusqu'à la manette, mais en dessous, on ne se sent pas. Même dans les gants, on ne le sent pas. Puis la veste, ce qui est le fun, c'est qu'elle va vraiment chauffer. Ça fait deux fois que j'enlève mon micro. Le micro refuse de collaborer. Ce n'est pas grave. Oui. La veste, ça va vraiment chauffer au complet. Tout le dos également. OK. Le cou. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que tu peux ajuster l'intensité parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont plus frileux. Il y a des gens qui sont beaucoup moins. Puis on peut avoir chaud facilement. À ce moment-là, on le met bon ou on l'enlève carrément. Parce que des fois, en mi-journée, comme en ce moment, quand le soleil est là, on est confortable. Ce n'est pas si froid. Mais quand on arrive tôt le matin... Ce que je dirais aussi, c'est que souvent, quand on part à la pêche, on va partir. On va être correct. On va s'habiller dans l'auto. On part avec le traîneau. On arrive. On perce des trous. On installe la tente. On fait nos choses. Ça fait que tu sais, veux, veux pas, on a chaud. Ça fait que là, tu deviens un peu humide. Puis après ça, on s'assure sur ma genou puis on ne bouge plus. Oui. Ça, c'est mortel. Ça fait que tu sais, c'est sûr que c'est là que ça devient intéressant. Tu la laisses fermer. Puis là, quand tu as très froid, tu le mets à high. Tu te réchauffes. Puis après, tu peux le descendre à l'eau, maintenant. Puis là, à l'eau, tu vas être bon pour te faire jusqu'à 6 heures d'autonomie avec la batterie. Puis ils vendent également des batteries de recharge. Mais comme je disais, ça ne prend pas d'espace. Regarde, même sur le gant, c'est toutes des petites batteries. Finalement, tu es équipée de la tête aux pieds, pardon, en vêtements chauffants. Oui, c'est ça. J'adore ça. Puis mon premier réflexe, tout à l'heure, quand tu me montrais ça, je me suis dit, wow, quel beau cadeau à offrir à ma conjointe. Tout à fait. De mon côté, moi, je vais vous parler de quelques pièces de vêtements aussi que j'aime beaucoup. Quand il fait un peu froid, tu sais, quand moi, je ne suis pas quelqu'un qui a froid aux mains facilement. Fait qu'assez souvent, vous allez me voir pêcher avec un lien dans les mains. Mais parfois, bon, le petit vent embarque ou, tu sais, ça commence à être un peu froid. J'aime beaucoup ce genre de gants-là. C'est la compagnie Striker. Ils sont assez ajustés puis on garde une bonne dextérité. Fait que je peux mouliner, je peux facilement jouer avec la lance du moulinet, je peux jouer avec mes brins balles, mes fils à pêche. Fait que quand il fait un peu ou moyennement froid, c'est super confortable avec ça. J'en ai essayé au fil du temps. J'en ai une poche pleine de gants puis de moutines de toutes sortes. Fait que pour quand il fait un peu froid ou moyennement froid, ça, j'adore. Par contre, évidemment, on va se retrouver dans des moments donnés où il fait vraiment très froid. Comme ce matin. Oui. Ça faisait moins 25, je crois, quand on est arrivés. T'aurais ressenti moins 30, là. Moins 30, bon. Fait que dans ce temps-là, ça, c'est pas suffisant. J'ai eu des mitaines. C'est ça que j'ai gesté cette année dans un pot nature à Cap-de-la-Madeleine du tir à la ligne pour ne pas le nommer. La marque, c'est Combi. Je les adore. Fait que ça, évidemment, je peux... Si j'ai besoin de faire quelque chose qui demande de la dextérité, je les enlève. Je fais ce que j'ai à faire, je les remets. On reprend notre chaleur tout de suite. Fait que ça, à date, pour moi, si vous achetez ça, vous, vous trompez pas. Tu parles de dextérité, là. Fait que t'as pas eu l'occasion vraiment de jouer avec, là. Mais c'est... Maintenant, des gants chauffants, normalement, de motoneige, tu sais, ça va être gros, ça va être en cuir. Ceux-là, ils sont très... Ils sont très minces et très flexibles. Moi, ils sont peut-être grands un peu, là. Mais ils se font dans toutes les grandeurs. Moi aussi, au niveau... J'ai tout installé mes lignes ce matin. Je les ai jamais enlevées. Ça, c'est un élément important. Je suis content que tu le précises, là. Parce que c'est de la pêche qu'on fait, quand même, là. On a des manipulations à faire. C'est pas la même chose qu'avec une canne à pêche, là. Excuse-moi. Ben non, c'est correct. T'as bien fait. C'est un complément d'information que les gens veulent savoir. Au niveau de l'ensemble que j'ai, là, c'est la première année que je pêche avec ça. C'est un Strike Master. C'est le Pro Jacket, si je me souviens bien. Moi, je suis pas un gars qui va être capable, nécessairement, de vous énumérer toutes les caractéristiques techniques de ce vêtement-là. Vous êtes capable de faire ça vous-même, vous allez voir sur Internet. Mais, très confortable, bien concis. Les fermetures éclaires pour nous aider quand on veut enlever nos bottes, mettre nos bottes. Tout était bien pensé, honnêtement. Puis, surtout, il est très chaud. Confortable et chaud. Puis, je te disais ce matin que même en ce moment, mais qu'on se remet à pêcher tout à l'heure, je vais probablement enlever le haut. Ben, tantôt, tu l'avais enlevé, justement, quand t'as déglacé tes trous. Exact. Tu l'avais laissé dans la cabane. En plein sûr. Fait que, vraiment, si vous voulez être au chaud puis confortable. Dans le passé, j'en ai eu aussi des chauds, mais je n'avais pas une blaisance de mouvement que j'ai avec celui-là. Fait que ça, moi, je ne serais pas malheureux avec un achat comme ça, bien au contraire. On est au chaud, on est confortable, puis c'est un habit flottant. Est-ce que c'est le cas de celui-là aussi? Bon, j'adore. Parce qu'il y a une question de sécurité. En ce moment, il y a 15 pouces de glace ici au printemps avec nos camions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Non, ça, c'est un début de saison, fin de saison, des fois... Et voilà. Ou tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise à un endroit où il y a un courant d'eau chaude ou quelque chose qui fait en sorte que la glace est plus fragile. C'est une sécurité que je trouve bien importante. Puis en terminant, crucial aussi, on peut avoir évidemment des bottes chauffantes ou des bas chauffantes, pardon, sur tes bottes. Mais moi, ce que j'ai, puis je suis entièrement satisfait, c'est des bottes bas fin, comme ça, moins 100. Peut-être que je suis frileux des pieds. J'ai déjà essayé des modèles dans cette marque-là ou dans d'autres marques qui étaient cotés moins haut, on va dire ça comme ça, comme moins 40 ou moins 60. Honnêtement, à mon gars, à moi, pour de la pêche sur glace, ça prend des moins 100. Puis l'autre chose à faire attention, si c'est vous qui percez les trous, bien important, prenez un modèle qui monte en caoutchouc ou à tout le moins qui est complètement imperméable jusqu'à assez haut. parce qu'on perce les trous. Parfois, ça y va, l'eau sort et tout ça. Dans le passé, j'en ai eu des très chaudes, mais qu'il y avait ça d'eau de caoutchouc. Au bout d'un certain temps, l'eau finit par rentrer. Puis là, évidemment, c'est terminé. Vous allez geler et vous n'aimerez pas votre journée de pêche blanche. Merci, Roxane, d'avoir partagé ces informations-là avec nous. Puis, je vous le dis, vous le savez probablement probablement vous aussi si on va avoir du plaisir à la pêche blanche ou pas gelée. Alors, on espère que cette petite capsule-là vous aura aidé à ce chapitre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada